bonjour et merci à tous d'avoir participé au creative contest je vais vous présenter mon choix et voilà vraiment je voulais vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait donc aussi bien à lyon qu'à paris à la fois j'imagine ça a dû vous demander beaucoup de temps et puis de l'attention de la précision de la réflexion donc en tout cas chez diginov avec mon collègue et et tous les gens qui m'entourent voilà on était ravis de voir toutes vos propositions qui étaient très riches de plein de choses différentes donc plein de choses à retenir de tous de tous les logos proposés à la fois des propositions fortes dans les symboles que vous avez utilisé à la fois certains ont su jouer sur la base line qui était sous-jacente au logo et sur lequel il ya eu des propositions qui ont retenu notre attention également voilà des propositions plus plus provoquante pour certains que pour d'autres d'autres étaient plus convenus ou plus dans le métier il y en a certains qui ont travaillé des déclinaisons on voit bien en tout cas qui chacun y est arrivé avec sa culture ses idées et ses différentes sources d'inspiration certains ont touché plus le secteur médical avec des choses douces très orienté laboratoire ou produits pharmaceutiques d'autres plus l'univers digital avec des choses très techniques ou technologiques et puis certains ont réussi le mariage de tout ça et c'est ce que je vais vous présenter donc sur sur mon podium que je vais essayer de vous expliquer donc voilà mon podium avec en troisième position le logo de la main qui pour moi était le plus peut-être le plus choquant le plus interpellant le plus celui qui laisse pas indifférent on va dire mais qui était aussi largement détournable c'est pour ça qu'il n'a pas eu pour moi la première place du podium on l'a déjà vu dans les commentaires sur facebook effectivement ça donnait bien le ton de ce qu'on aurait pu avoir milieu professionnel mais avec peut-être quelques idées complémentaires on pourrait aller un petit peu plus loin et finalement sortir en gardant le côté très différenciant sortir du côté des tournables ensuite il ya effectivement eu le logo avec avec les petites feuilles qui était je trouve très harmonieux très corporate si je puis dire avec des couleurs qui peuvent convenir aussi bien dans le monde agroalimentaire que dans le monde de la santé la seule chose qui manquait peut-être c'était côté un petit peu digital ce qui fait que pour moi il n'a pas eu la première la première position j'aurais peut-être apprécié effectivement avoir les feuilles qui se digitalisent avec un côté peut-être pixelisation ou comme ça a été travaillé ici avec un côté réseau d'objets connectés ou des facettes sur les feuilles quelque chose d'un petit peu plus structuré mais en tout cas quelque chose vraiment voilà de d'esthétiquement joli et et harmonieux peut-être aussi une une baisse d'ail un petit peu plus originale aurait pu faire monter sur la première place du podium et dans tous les cas sur la première place du podium celui qui pour moi a bien travaillé à la fois la symbolique à un ensemble tout à fait cohérent un visuel en tout cas qu'on arrive à lire de près comme comme de loin donc où on retrouve à la fois pour moi le côté agroalimentaire avec la feuille le végétal le côté digital avec la couleur bleue et puis effectivement le réseau connecté également j'ai bien aimé les personnages qui pour moi ressemblent à une communauté de collaboration et dans le monde des start-up avec lesquels je travaille beaucoup et et univers digital le collaboratif les réseaux sociaux je trouve que c'était vraiment finement trouvé parce qu'on a cherché quelque chose comme ça beaucoup dans notre logo historique on va abandonner mais on n'a pas forcément abouti donc donc voilà pour moi effectivement c'est ce logo qui remporte la palme et la première place donc merci encore une fois à vous tous pour tout le travail que vous avez fait et puis je vous invite à d'ici quelques temps à découvrir vos récompenses dans les boîtes aux lettres quand la logistique aura fait son travail et vous pourrez j'espère apprécier les petits goodies qui sont pour moi une façon de vous remercier plus concrètement à très bientôt j'espère au revoir